Le 4 mars 2012, il y a eu un incendie qui s'est passé accidentel, qui s'est passé dans le dépôt d'armement, je crois c'est bien ça, qui était du coup à Ampila, pas très loin de Wenzé et tout. Je vous mettrai une petite carte pour vous représenter un peu de quoi je parle. Et donc du coup il y a eu un incendie sauf que comme il y avait genre des obus, bref tout, les armes explosaient qui étaient à l'intérieur, donc vous allez dire très bien comment ça marche, on a eu le feu et les trucs explosent. Donc voilà, donc il y a eu des explosions qui ont eu lieu. Hola, bienvenue au canal. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, je pense qu'on est le 4 mars. Si j'ai posté cette vidéo, attends. Et c'est spécial parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jour où j'ai failli perdre ma famille. Je ne sais même pas comment faire l'intro proprement parce que ce n'est pas une story time, mais pas une story time drôle, vous voyez ? Ce n'est pas une story time avant ça. Pour vous restaurer et vous mettre ma story time dans l'histoire, donc au lycée, je suis repartie au Congo-Brazzaville. Donc c'était en 2011 Donc c'était en 2011 Et J'étais en seconde Tranquillement, je crois que j'avais déjà 16 ans à l'époque Et tout, à l'époque des faits Donc c'était le 4 mars 2012 Mais On va un petit peu Remettre l'histoire La veille, c'est à dire que le soir d'avant Donc le 3 mars 2012 Donc j'étais avec mes parents On était partis voir ma grand-mère et tout Qui habitait à Ouenze Donc c'est un des quartiers Du Congo Brazzaville Tout simplement Et donc le week-end en général C'était un samedi et le week-end en général On allait faire le tour des grand-mères On allait voir mes grand-mères On allait voir des oncles et des taux Bref Le week-end on profitait pour voir la famille Donc le samedi On était avec ma grand-mère Avec mes cousines et tout Je crois à mon retour, on a vu des potes Devant parce qu'il vivait là-bas Dans ce quartier-là Quand il était plus jeune Donc il connaissait quasiment tout le monde du quartier On me disait Ah bonjour, bonjour, bonjour Bonjour, bonjour Si, si, si Ok, on rentre à la maison Le lendemain Donc le dimanche Le dimanche Mes parents nous avaient l'habitude D'aller faire le marché Les courses, etc Le dimanche Tous les deux Donc ils sont partis le matin A cette époque-là Mon dernier petit frère Il avait genre un an et demi Donc mes parents m'ont dit Ah ben non, on part et tout Donc il reste avec le dernier Que vous avez vu dans mes vlogs Il n'y a plus un an et demi Maintenant Je me rendors avec lui Dans la chambre de mes parents Il faudrait que moi Où j'habite au Congo J'habite pas vraiment au centre-cent J'habite dans des quartiers assez éloignés Même si encore plus éloignés Mais du centre-ville et tout Donc je sais pas Les gens me charrient Mais il doit être trop loin Mais il y a même pas Il y a d'autres qui étaient encore plus loin Mais j'ai pas genre au centre-ville Sans le vide Et donc du coup Et on n'a plus pas très loin de l'aéroport Ça c'est ça à noter On n'a plus pas très loin de l'aéroport Donc du coup on dort et tout Et tout d'un coup On entend un boom Genre vraiment Je sais pas La maison elle a tremblé La maison elle était Comme si c'était un tremblement de terre Moi je me suis dit Ah Quand on est très loin de l'aéroport Ça se trouve Il y a un avion qui s'est crashé Parce que vraiment C'était un mode un truc Comme si Il y avait eu une détonation J'ai pas pensé à une bombe J'ai pas pensé à une bombe J'ai pensé à un truc J'ai pensé à un avion Premier truc J'ai pensé à un avion Qui s'était crashé Et que voilà Donc du coup Enfin chaud Mais sur le coup En plus comme je dormais J'étais à me dire Wesh c'est quoi ce bail Et donc tout d'un coup Je me remis tout à l'aéroport Avec mon petit frère Je me donnais là Je vais prendre mes bras J'étais pas encore En tête panique à ce moment là J'étais en tête C'était un avion Mais j'étais pas en mode paniquée En mode c'est la fin du monde Et là La deuxième détonation C'est celle-là Je me suis dit Non Ça ne peut pas être un avion Parce que Les fenêtres De la chambre de l'avion Elles étaient fermées Via un crochet Il me semble Donc elles étaient fermées Et tellement La détonation était forte Elles sont carrément ouvertes Genre d'un coup Genre Elles sont ouvertes Et là La maison est en mode Genre ça vraiment Là on a senti C'était pas un truc Le tout promis Je me souviens Le tout promis Je l'ai pas capté Le tout promis Ça allait Le deuxième Le deuxième Le deuxième Ouf Là je me suis dit Seigneur Je sais pas c'est quoi Mais c'est pas bon signe Ça là C'est pas normal Là je rigole Mais Vraiment j'étais en PLS Donc je me suis dit Directement J'ai pris mon petit frère Je l'avais encore Dans les bras Je l'ai pris Je suis allée voir Mes autres petits frères Qui étaient dans la chambre Juste à côté Qui dormaient Tout Là il y a ma tante Qui est arrivée Il y avait aussi La dame de ménage Et tout Qui était là Parce qu'elle avait travaillé Les dimanches Donc on s'est tous Entre guillemets Réunis Dans la chambre De mes petits frères Et tout On était tous en Qu'est-ce qui se passe Et tout Et comme en fait La chambre De mes petits frères Elle donne directement A la rue Pas la rue principale Mais la rue Qui passe devant la maison Et tout On sait qu'on voit On voit vraiment Les mouvements Des gens Qui étaient dehors Et tout Et là On voit que les gens S'en panique En fait Les gens Ils sont là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Et tout Non 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 Vraiment Les gens Ils sont Je sais pas Si entretenir Il y avait déjà eu Un troisième truc Je ne rappelle plus trop Parce que quand même Il y a des piges Et tout Et là Maintenant Il y a la dame De ménage Qui commence à se dire Oui mais ça se trouve Que c'est des grenades Les gens Dissent que c'est des grenades Moi j'ai dit des grenades Je ne connais rien Autre truc militaire Mais je me suis quand même Les grenades Ça fait pas ça Enfin c'est pas Là c'est pas une grenade Genre les sorties Les doux Et elle était en plein Mais ça se trouve C'est des grenades Et tout Les gens disent Que c'est des grenades Et tout Non Ma tante Elle était paniquée Mais moi j'étais paniquée Je suis un peu de gauche Mes parents Je sais même pas où ils sont Parce qu'ils m'ont dit J'avais aucune clou Là vraiment Il faut parler même En anglais J'avais aucune clou Et donc du coup Je sais pas Si à ce moment là On savait dire Ce qui se passait Il manque un peu de temps Après on a su Que apparemment C'était genre Le régime blindé Qui avait explosé Donc là Il y avait des armes Et tout On a su que c'était ça Là je me suis mis en mode Je sais pas C'était l'adrénaline Je sais pas c'est quoi Parce que je vous ai dit A l'époque J'avais 16 piges Je sais pas Et je venais à peine D'avoir les 16 piges Comme je suis dit En février On était en mars Donc ça faisait même pas 3 semaines J'avais 16 piges Donc là Je me suis mise en mode Commando J'ai dit A mes petits frères Habillez-vous Et tout J'ai dit J'ai pris tous les passeports Parce que j'ai voulu Les parents quand j'ai des passeports Donc j'ai pris les passeports Donc j'ai pris les passeports de tout Des miens Donc c'est des parents et tout J'ai pris tous les passeports Comment tu fais D'être encore petite J'ai pris des couches Bref vraiment J'ai pris des sacs à dos En deux temps Trois mouvements J'étais en mode Là il faut J'ai même pris Des serviettes hygiéniques En mode J'ai dit Et on On sait pas de quoi Demain fait Là on vraiment On compte tout ce qu'il faut Ma tante quand elle Elle était en payless Parce que quand on avait Entendu le régiment blindé Ma grand-mère Qui habite à Wenzé On voit en fait Le mur du régiment Qui passe Donc ça veut dire Que le régiment N'est pas très loin De l'habit de ma grand-mère Donc elle était en payless Elle faisait que lui dire Oui maman Moi j'ai dit A ma tante Et là il faut Prendre les passeports Et commence à me dire Oui je sais pas comment On passe pas C'est pas mon problème Là il faut réagir Donc c'était L'immunité de ma tante Qui soit en train De me dire Fais si fait ça Bon je vais aller un peu Au chaud ici J'étais En mode Action réaction Et là je n'avais toujours Pas au téléphone Parce que Le téléphone ne marchait pas Internet ne marchait pas D'ailleurs qu'il n'y avait Aucun moyen de communication C'est vrai qu'on pouvait même pas Savoir où est Pierre Paul-Jacques Qu'est-ce que se passait Exactement Est-ce que c'est la guerre Est-ce que c'est quoi Personne Tout ce qu'on savait C'était au niveau Du régiment blindé Qu'il y avait eu des bails Parce que c'était un incendie Si c'était un Bref On ne savait rien Du tout On avait zéro information Et je ne savais pas En fait Où est-ce qu'on pouvait attendre Parce que je me suis dit Est-ce qu'on attend En haut Genre A l'étage Parce que je me suis dit S'il y a d'autres bombardements Parce que je me suis dit A l'époque On ne savait pas encore Ce que c'était Est-ce qu'on attend A l'étage Mais S'il y a d'autres bombardements Est-ce qu'on peut être plus Sensible Est-ce qu'on attend en bas Mais dans quel cas S'il y a un effondrement On se prend tout sur la tête Où est-ce qu'on attend dehors Si maintenant Le truc il arrive Est-ce qu'on attend Sur notre crâne Donc vraiment Là j'étais en mode Mais Genre Où est-ce qu'on doit Se positionner Pour être le plus Sûre Et en sécurité Après je me suis dit Je vais me rappeler Que Le point positif C'était que Les bâtiments Que là on vit C'était fait Avec du béton armé Et je me rappelle Que En gros Il y a la maison de base Et il y a vraiment Ils m'ont rajouté Une annexe Ils ont agrandi la maison Et l'impression Ils ont agrandi C'est vrai que ça C'était pas du béton armé Donc Je me suis dit Au mieux Vaut mieux qu'on soit Au niveau Plus résistant Donc c'est à dire La partie ancienne Que d'aller de l'autre côté Parce que Quand il y avait eu la guerre Avant Congo Ces bâtiments là Sont restés C'est pas des bâtiments Qui ont été détruits Donc je me suis dit Vaut mieux qu'on reste La partie Où c'est vraiment du béton armé Au moins on a une protection Donc on était là On attendait On attendait On attendait On avait zéro 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 nouvelle A un moment Je crois qu'il y a une autre De méton qui est arrivée En mode Elle était Vraiment Elle était vraiment En mode Au bout de sa vie Elle est arrivée Elle était en mode Oui Là-bas dehors Alors qu'elle habitait loin Apparemment On avait le trajet De là Où elle habitait Jusqu'à chez nos pieds J'avais toujours pas De me débar Donc Elle arrive et tout Elle dit Oui Non mais apparemment Elle nous décrit Ce qui se passe d'heure Parce que Comme je l'ai dit Là-on était quand même Assez loin Même si on a senti Des secousses Et tout Il n'y avait pas eu De vrais dégâts Alors on était C'est-à-dire qu'il n'y a pas De maison qui sont détruites Il n'y avait rien Elle vient Elle me dit Oui Voilà Il se passe Si ça ça Il y a des gens Qui sont blessés Il y a des gens Qui meurent Et Comme je l'ai dit Encore même Adrénaline Adrénaline Je suis assez en mode Gank Là je me suis dit Surtout qu'il y a Un petit frère Parce que je me suis dit Je peux pas être devant Un petit frère Comme ça A pleurer en panique Parce que Eux là Ils étaient déjà en panique Bon Celui d'un an et demi Ils ne comprenaient rien Mais les deux autres Ils étaient déjà en panique Donc je peux pas Moi aussi être en panique Commencer à paniquer Paniquer Donc Au bout d'un moment Là je crois Il était peut-être déjà Onze heures Ou même dix heures Peut-être Il était peut-être dix heures Comme ça Là il y a mes parents Qui arrivent enfin Et là je sais pas J'ai un soulagement Parce que je savais pas Vous étiez Je savais pas Si c'était Au cœur du truc Est-ce qu'ils étaient loin J'en savais rien Vraiment j'en savais rien Du coup j'étais en panique Parce que j'étais en mode Mais bizarrement J'avais pas un mauvais Présentiment par rapport à eux J'étais pas en mode C'est sûr Il leur est arrivé un truc Genre bizarrement J'étais J'étais pas J'étais pas paniquée Par rapport à leur sort Ils étaient quand même loin Mais ils étaient pas très loin Par rapport au lieu du truc Parce qu'ils ont vu vraiment Au moment des explosions Ils ont vraiment vu Le champignon se former Au ciel Et quand il y a Les détonations De là où ils étaient Parce que eux Ils avaient une recherche Je crois Un truc comme Les voitures Qui sont vraiment Sous-lits quoi Pas un 4x4 Mais les pick-ups Vraiment voilà Donc D'autres voitures Les petits taxi C'était carrément Soulevé Voyez le gros taxi Genre carrément Soulevé Peut-être pas de ouf Mais à cause Du vent L'onde de l'onde de chant L'onde de choc L'onde de choc L'onde de choc Il y avait quand même Certaines taxis Qui étaient quand même Genre surélevés un peu Et même eux Leur voiture Elles avaient un peu Fait un mouvement De toute façon Ils arrivent et tout Ils nous expliquent Moi je dis à ma mère Que voilà J'avais tout préparé J'avais fait des sacs Et tout Avec tout Nos passeports Tout Et elle me dit Mais par contre On doit repartir On doit repartir Avec ton père Et tout Parce qu'il faut Qu'on récupère Certaines personnes De la famille Et tout Non Non Viens à l'âge Tu fais là Vous n'avez pas d'arriver Vous devez encore repartir À un moment Je trouvais Un de mes oncles Il est revenu Il était Genre Vraiment Mais vraiment Salement blessé Et pourtant Il avait fait Genre de trajet En fait Tous les gens De la famille Étaient venus chez nous En fait Quand on était Assez loin Ça veut dire que Il n'y avait pas eu De truc de ouf Dans tes maisons Heureusement Genre Comme je l'ai dit À part les petits tremblements Et tout Il n'y avait pas eu De truc de ouf En mode La maison effondrée Parce que vraiment Ceux qui étaient à côté Genre La maison de ma grand-mère Par exemple Il n'y avait rien Il n'y avait plus rien Genre La veille On est allé La maison était sur pied Le lendemain C'était des briques Par terre Ma mère Elle était revenue Mon père Il était reparti Ce qu'il y avait Un de ses frères Qui était justement Resté chez ma grand-mère Et on ne savait pas Si il était mort Ou si il n'était pas mort Parce que Comme je l'ai dit Vraiment L'état des lieux Horrible Et surtout À ce moment-là On ne savait même pas S'il pouvait encore Avoir des petites bombes Parce que C'était encore Tout le monde C'était un peu Des spéculations Personne ne savait Exactement ce qui s'était passé Donc c'était encore Un peu des spéculations Mais en fait Il est reparti Avec son frère Et son petit frère Il est reparti Chercher leur autre frère Et tout Et au début Quand il s'est arrivé Sur les lieux Il pensait que C'était la fin du game Parce que vraiment Il voyait tout autour Il n'y avait plus rien Comme je l'ai dit C'était des briques C'était des briques Et heureusement Ce qui s'était passé C'est qu'il y avait Un des murs Qui était tombé Comme ça Et lui Il était genre En dessous On veut dire Qu'en tombant Le mur Il l'a protégé En fait Et en fait Comme au Congo Là je vais vous mettre Un peu des images Un peu gore Mais comme au Congo Il y a beaucoup de maisons Qui sont faites Avec des tolles Genre pour les trous Et même des fois Pour faire la barrière Au niveau de la maison De toutes les tolles Avec les explosions Et tout Ce qui s'est passé C'est que du coup Les tolles volaient Mais avec la vitesse Ça se transforme en gros En hache On s'est coupé quoi Donc il y a plein de gens Qui sont blessés A cause de ça Un peu Dieu merci Que vraiment Je n'ai pas assisté A ça de franc Parce que vraiment Ma cousine Elle me parlait Comme elle a habité Avec ma grand-mère Et que du coup Elle avait tout vu Elle a couré Parce qu'ils ne savaient pas Au moment où il y avait L'explosion Ils ne savaient pas ce que c'était Donc eux Ils ont cours dans tous les sens Et tout Et il me voyait des gens Qui mouraient Et tout Moi je me suis dit Quand même Dieu merci Je n'ai pas assisté à ça Parce que vraiment Quel traumatisme Je me souviens Que même jusqu'à Bien à l'instant Ça se sent que même Jusqu'à aujourd'hui Je sais qu'elle avait peur De tout ce qui était Tonnerre Feu d'artifice En gros tout ce qui faisait Un bruit Assez ample Quand en fait J'ai vu que ma famille Était en lieu sûr Et que finalement Ce n'était pas une guerre Ou quoi Bon Même si on n'était Pas sûr de rien Une fois Que toute la pression Est redescendue Mon corps Il a commencé A trembler tout seul Mais pas tremblant Genre c'est comme si Toute l'attention Que j'avais gardée Au tout Depuis le début Dès que J'étais en mode commando En mode Mes frères Faites ci Faites ça Apprenez tel tel truc Prendre les passeports Et être en mode Est-ce que les parents Vont bien et tout Quand finalement Tout est redescendu Genre mon corps Était en En PLS Mais vraiment Genre c'est comme S'il a dit C'est bon T'as géré La partie Il fallait gérer Maintenant Décompresse quoi Genre je tremblais Mais comme je ne Je ne tremblais pas Genre mon corps Était en mode Je ne sais pas Mais ce qui Genre je tremblais Je tremblais vraiment Et tout Et la plupart des gens De ma famille Sont restés Genre super longtemps Parce qu'ils n'avaient plus de maison Comme j'ai dit Ben tout s'était détruit Ils n'avaient plus de maison Donc ils ont vécu Chez nous Alors que ma maison N'est pas super super grande On sait dire Qu'on était chez A combien dans ma chambre Bref C'était vraiment C'était pas la meilleure situation A vivre Parce que je me rappelle Que pendant toutes ces périodes J'avais perdu Chez plus de 20 kilos Parce que je ne me sentais Même plus trop chez moi Parce que vraiment C'était Genre je ne sais pas Genre c'était vraiment Une situation très chelou C'était vraiment Une situation très très chelou Mais Dieu merci Le père des jeunes Elle est bien Et en tout cas C'était Genre je me suis Parce que en général Vous voyez quand On voit les trucs A la télé L'avant de récemment Les trucs qui se passent En Ukraine Et tout ça On a un peu l'impression Que c'est loin Que c'est comme dans les films Là c'était même pas une guerre Mais genre j'ai ressenti On va dire à 1% Vraiment Mais vraiment même pas A 0,5% Ce que les jeunes Ils ressentent Quand ils sont en période De guerre ou quoi Et je me dis C'est tout là Pour des Pour on va dire Un manque de gestion Du gouvernement Parce qu'il n'y a pas A mettre un Un camp blindé En plein milieu D'une ville Il n'y a pas A faire ça en fait C'est ça que je me dis Il ne faut vraiment pas Prendre pour acquis Ce qu'on a Parce que là par exemple Personne n'avait présagé Le samedi Quand on était On était tous en joueur On était tous en train de rire Avec mes cousins Mes cousines Genre on ne s'attendait pas Parce que le lendemain Leur maison Disparaisse Comme ça Ne négligez pas non plus La souffrance des autres Que ce soit en Ukraine Que ce soit en Irak Que ce soit en Palestine Bref Dans le monde entier Vivre dans la peur Ce n'est pas une vie En fait Vivre dans la peur Ce n'est vraiment pas une vie C'est vrai que tu ne peux même pas Faire des projets d'avenir Tu ne peux même pas être là En contre de dire Oui demain Je compte faire ça Parce que demain Et un certain Même si pour tout le monde Demain un certain Mais pour toi Demain encore plus un certain Parce que tu ne sais pas Si demain il y a une banque Qui va éclater sur ta tête Tu ne sais pas Si tu pourras même Aller manger Genre Vraiment c'est Et genre Cet événement là M'a vraiment fait Prendre en compte Qu'en général On minimise On est en mode Ah mais ce qu'il y a pour eux Après c'est sûr Ce n'est pas la même chose De voir Que de subir Mais Il faut quand même Qu'on ait vraiment De la compassion Pour les gens qui souffrent Vraiment Donc Ce n'était pas une vidéo drôle Ce n'était pas une vidéo En mode Ah ah J'essayais un petit peu De la raconter De manière un peu Légère Même si On ne peut pas trop De la légèreté dedans Mais J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère qu'elle n'était pas Trop longue Et pas trop bruyante Je vais faire une vidéo spéciale Ça se raconte En 10 minutes Un peu comme Ce que j'avais fait Entre L'animalisté Qu'il y a entre Le Congo Et le Congo Si vous ne l'avez pas vu Allez la voir Je vais faire un peu Dans ce style là Mais il faut vraiment Expliquer Les tenants Et les abétisants De ce qui s'était passé Le 4 mars 2012 Et ça fait très bizarre De dire que ça fait déjà 10 ans Que 10 ans Se sont déjà passés Et coulés Et tout Et vraiment Pour moi Le peuple congolais De devrait se rappeler De cette date Pour Inspirer A faire muer Pour inspirer A ne plus tolérer La négligence A ne plus tolérer Le manque de considération Pour le peuple Et Pardon Je n'ai pas trop Avant Je ne vais pas le trouver Avant que je me couper La tête Ici Voilà Je sens que la vidéo Nous aura plu Et sur ce Bonne journée Et ce sera tout Et n'oubliez pas De vous abonner De like De partager Et de mettre aussi La cloche De notification Bref On se retrouve Bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz